... La planète Terre est d'abord une planète d'eau. Élément pléthorique, comment peut-elle manquer ? Dont incomparable, d'où toutes les formes de vie sont issues, on oublie trop le rôle et l'importance de l'eau. Les plus grands ont loué ses vertus. Les anciens, déjà, l'estimaient à sa réelle mesure. Nos sociétés modernes, amnésiques ou ignorantes, semblent oublier l'importance de l'élément liquide. Chez nous, la technique nous laisse oublier le luxe que représente une eau de qualité servie en abondance à nos robinets. Que de négligence vis-à-vis de ce bien précieux, que de gaspillage, que de pollution. Tandis que 9 pays se partagent 60% de la ressource en eau douce, près d'un milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau potable dans le monde. De 5 à 20 litres d'eau par jour, c'est ce dont dispose un habitant du sud du Sahara ou de Madagascar pour couvrir l'ensemble de ses besoins, alors que nos seules toilettes engloutissent 30 litres d'eau potable par jour. C'est bien dans les rapports ambigus des hommes avec cet élément que l'eau de vie peut devenir eau de mort dès lors qu'elle véhicule des micro-organismes porteurs de maladies. Sa gestion nous incite donc à redéfinir nos intentions. Quel projet sociétal et écologique voulons-nous ? Car si une vision sans action est le rêve éveillé d'un jour, une action sans vision est un réel cauchemar. Il en est de l'eau comme de toutes les ressources vitales. Sommes-nous prêts à préserver ces biens communs de l'humanité pour mieux les partager ?